on va retourner pour nettoyer la bécane t'as besoin de te faire nettoyer toi alors alors test son avec avec la visière ouverte parce qu'il fait chaud donc moi je veux bien parler mais j'ai pas envie de mourir étouffé quoi c'est tout bon bon alors je sais pas en mode dynamique s'il désactive le dtc je suis pas doué de toute façon pour la levée donc c'est pas demain la veille que je vais savoir alors et test avec le casque la visière ferme alors la différence je pense qu'elle est notable ou pas alors en pleine vitesse est-ce que vous m'entendez ou pas le micro il y a un petit peu au dessus il reste choper peut-être le vent j'en ai aucune idée donc je me suis dit c'est cool et puis les premiers essais on entendait énormément mais tous les bruits ambiants c'était une horreur alors j'ai acheté aussi une bonnette spéciale anti-vent là sauf que je l'avais pas encore reçu donc je suis sûr avec les bonnettes d'origine je pense pas que la fin je pense que la bonnette anti-vent va faire quelque chose ok mais bon j'étais vraiment déçu trop sensible le micro donc j'ai téléchargé un autre une autre application qui exige je pense iphone et puis et aussi android et là je peux gérer le paramétrer le gain je l'ai mis au plus bas donc normal il devrait choper que au propos je n'importe quoi il devrait choper que ma voix et pas le bruit extérieur enfin j'espère ce serait bien c'est le propre bruit de la moto c'est la gopro qui s'en charge 5 litres 2 ah bah tout à l'heure j'étais à 7 litres voire 8 litres donc là je peux faire combien de kilomètres j'étais à 220 kilomètres 230 et tout je comprends pas normalement les fois je comprends pas exactement comment ça se passe dans la tête de la bétienne ça va bon c'est pas grave on verra bien c'est la 230 bornes mais ça passe au vent alors total access j'ai l'eau est-ce que ça fonctionne ou pas parce que du monde ou pas alors petit nettoyage 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 Donc petit nettoyage au cachot de la belle. Elle est trop de temps. Un petit nettoyage vite fait. D'ailleurs je ne sais pas si je fais correctement au Karcher, il n'était pas très puissant. Je veux bien voir vos retours là-dessus parce que je ne suis pas un professionnel du nettoyage. Comment bien nettoyer sa bécane au cachot ? Ce serait bien. Bon allez, on va rouler un peu. On va rouler un peu. Donc j'espère encore une fois que ce test de micro va fonctionner. Et par contre, je ne comprends pas, c'est la consommation. Enfin si, je comprends parce que là je ne fais que de la ville. Je m'arrête au bout de 10 minutes, ce n'est pas le top. Donc on referme le casque. Donc c'est peut-être normal. Alors j'étais à 5,2. Bon là j'ai enlevé la caméra arrière. Je ne vais pas la mettre tout le temps. Il faudrait que j'essaye de voir d'autres angles. Alors j'ai vu sur certains commentaires comme quoi il y avait une prise de vue qui était au-dessus de la personne, enfin au-dessus du motard. Donc c'est une perche qui doit se connecter derrière le sac. C'est sûr que ça fait une vue bien sympathique qu'on ne voit pas souvent. Il faudrait que j'essaye, j'approfondisse un peu le sujet. Mais bon, après ce n'est pas non plus... Enfin bon, j'ai revient à trouver d'autres points de vue caméras moins contraignantes parce que d'après moi le truc, il doit coûter une fortune. Test micro... Putain, chauffeur Uber Eats qui conduit bien. Putain. Et ben mec, chapeau bas. Pas de remontée de gil, rien du tout. Petit oignon quoi le mec. Il y en a tellement qu'ils conduisent comme des malades. Là il faut souligner, ils conduisent super bien le mec. Ah ben si. Ah ben si quand même. Je suis si... Quand on fait de la gil, putain, elle suce. Bon, en tout cas c'était une vidéo euh... Pomp à essence et puis euh... Nettoyage hein, super. Et vas-y, t'en fais d'autres comme ça des vidéos hein. Parce qu'on kiffe. Euh... Donc euh... Non mais sinon vraiment j'aimerais bien voir votre tour. C'est sur euh... Nettoyage. Merci mec. Au Karcher, c'est la première fois que je le fais. Je ne sais pas si je l'ai vraiment bien fait. Euh... Donc euh... Merci de me marquer dans les commentaires. Après euh... Test du nouveau micro. Avec une nouvelle application. On espérons que tout va bien. Donc euh... N'hésitez pas à balancer. Un petit commentaire si ça vous a pas plu. En fin de compte là c'est des réglages pour après vous sortir des vidéos un peu plus sympathiques. Enfin là c'est des réglages pour euh... Bah arrêtez de vous parler des prissons machin. Après si ça intéresse je vais quand même mettre en commentaire euh... Enfin dans la description de la vidéo euh... Euh... Le matos que j'ai acheté. Pour ceux qui veulent euh... Faire des vlogs. Ou autre. Ça peut être intéressant. Ou pas. Ok. Alors est-ce qu'on se fait un petit démarrage 0 à 100. Bon. Faire en mode dégueulasse parce que je... On sait pas accélérer hein. C'est clair. On va tester. Et on va se faire déchirer. On va tester. Et on va se faire déchirer. Ça fonctionne vraiment bien. Et euh... J'accélère pas au début euh... Comme un fou. J'ai pas la poignée euh... A fond. Et euh... Franchement. Et encore de la marge. Oh je me suis pris un moucheron. Merde. Ah il m'a tout dégueulasseé. Il fait chier hein. Sous-titrage ST' 501